Alors il y a une forme de défiance mais aussi une notion de je me respecte, il y a ces deux notions là dans ta structure. Tu as de l'exigence et c'est ok, sauf qu'au bout d'un moment cette exigence portée à l'excès te fait rejeter des expériences qui seraient potentiellement bonnes pour toi. Pourquoi tu les rejettes ? Parce que ça te fait te décaler de tes valeurs et c'est ça que tu ne supportes pas, c'est d'être décalé de tes valeurs personnelles et que quelqu'un à l'extérieur te fasse comprendre juste par sa présence, même sans en avoir conscience, que tes valeurs ne sont peut-être plus les bonnes à suivre. Et pourquoi tu rentres dans un espèce de combat contre le fait de bouger tes valeurs pour être sûr de ce que tu vas pouvoir trouver dans ton environnement, c'est-à-dire tes valeurs. Donc en gros, tu es une sorte de bébé bulle qui s'est créé sa propre bulle de valeurs, qui permet, des valeurs qui te permettent de te reconnaître, qui te permettent de te sentir justifié par rapport à toi-même, qui te permettent de te trouver à ta juste place, de te retrouver à ta juste place. Et donc décaler ces valeurs, ça veut dire décaler tout ce que je viens de dire, ça veut dire ne plus être aligné avec qui tu es. Et ça, ça crée en toi une espèce de... d'état d'être fantôme, où tu te sens être plus... Allez, tu t'en sens être l'ombre de toi-même. Comme si tu devenais de plus en plus éthéré au fur et à mesure que tu... que tu abandonnes tes anciennes valeurs. Pour le groupe, il est question de... Ok, trouver sa place... Ah, ok. L'information derrière pour faire bouger la structure... L'information derrière pour faire bouger la structure, c'est... Trouver ma place ne se fait pas au détriment de qui je suis. Ce qui ne m'empêche pas de... Faire bouger qui je suis. On est sur une notion de paradoxe que j'aime bien, en fait. J'aime bien les paradoxes de manière générale. Euh... Ah oui, voilà. Alors, pour le groupe, c'est une notion d'intérieur-extérieur. Ce n'est pas parce que vous acceptez l'altérité de l'autre. Donc, l'altérité, c'est... Voir et comprendre que l'autre a une manière totalement opposée ou plutôt différente de fonctionner. Mais que ce n'est pas parce qu'il a une manière différente de fonctionner, que c'est mauvais. Et que c'est en inadéquation avec nous. Parce que l'on ne peut pas savoir... Euh... De quelle manière on va s'imbriquer les uns avec les autres. De quelle manière on va pouvoir se relier avec les autres. Et nous, on se... Parce qu'on est centré sur une notion de contrôle, donc... Ça fait beaucoup trop de fois que je dis ce mot contrôle. Et ça fait partie vraiment de... De la thématique d'aujourd'hui. Donc, pouvoir, émotions, jouissance, action, contrôle. Ça va faire un titre un peu trop long. Mais je ne vais... Euh... Oui. Donc... C'est une notion de contrôle que l'on a, que l'on pose, que l'on crée dans sa vie pour pouvoir être sûr de... Ne pas évoluer. Et donc, c'est un frein à faire bouger son... Son fonctionnement en tant qu'être humain. Alors, il manque un truc en disant ça. Ah oui. Euh... Allez... Donc, aller se connecter à l'autre. En tant qu'individu. Et aux autres. En tant que groupe. Et quelque chose qui nous met en danger. Et pourquoi c'est nommé en danger ? Pour... Pour trouver le prédateur. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça veut dire. On a besoin de trouver le prédateur dans le groupe pour pouvoir... Non. On a besoin de se protéger du prédateur dans le groupe. Pour pouvoir aller dans le groupe. Donc, on a une condition. Voilà. Là, ça commence à faire bouger. Ok. Ok. Parfait. Merci pour ta question, Pauline. Donc, oui. Pour parler de la formation. C'est une formation... Parce que je vois qu'il y a Fatane qui... Qui pose des questions. Donc, c'est une formation pour faire émerger la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je fais en direct depuis tout à l'heure. C'est la compréhension spontanée des mécanismes et rouages inconscients. Donc, de tous les besoins, les buts cachés, les interdictions. Tout le contenu de l'être humain, c'est oser aller le révéler. Oser aller mettre de la clarté d'esprit, de la transparence sur un système, sur quelque chose, sur une énergie, sur un espace-temps, sur une attitude. C'est oser aller toucher là où ça doit se transformer. C'est une qualité qu'ont les êtres humains de pointer du doigt ce qui fait mal pour mieux les libérer. Donc, c'est quelque chose de naturel qui ne nécessite aucun prérequis, aucune connaissance. Tous les enfants le font. Absolument tous les enfants le font. C'est naturel. Et donc, comment je procède pendant cette formation ? On fait des jeux. On se réunit par Skype trois fois par mois. Donc, une fois tous les dix jours. À peu près. Et on fait simplement des jeux que moi, je me branche sur le groupe et je crée des jeux au fur et à mesure qui permettent aux gens, par le jeu, en interaction les uns avec les autres, parce que c'est en visioconférence, de connecter leur manière unique de révéler leur clairvoyance, leur manière unique d'être clairvoyant. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que beaucoup de gens, soit ne pensent pas l'avoir, soit semblent avoir des difficultés. Mais quand on se lâche un minimum de grappes, en fait, les gens sont ultra pertinents dans le fait de décrire le système de l'autre à travers son point de vue unique. Donc, la formation, il n'y a pas que ça. Il y a des vidéoconférences une fois par mois où là, je fais bouger la structure du groupe au fur et à mesure pour l'émergence de la clairvoyance. Et il y a aussi un groupe Facebook où là, les gens peuvent me poser les questions qu'ils veulent concernant la clairvoyance et j'y réponds en vidéoconférence. Voilà. J'ai voulu cette formation libre d'accès. C'est-à-dire que déjà, le premier cours est gratuit. Si toi, Faten, ça t'intéresse, tu peux venir tester un cours et ce sera gratuit. Ensuite, si ça t'intéresse et si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un cours à la carte. Donc, c'est 60 euros le cours. Et tu peux venir juste une fois par mois et mois après mois, tu vas évoluer. Tu peux prendre un mois de cours, trois mois de cours ou six mois de cours de mémoire. Et donc, si ça t'intéresse ou si ça intéresse quelqu'un qui regarde cette vidéo, envoyez-moi votre... Dites-moi que ça vous intéresse par mail à samuelanimal.pro.gmail.com et moi, je vous envoie la documentation et on peut même se téléphoner si vous voulez avoir mon explication de vive voix. Voilà.